Verseau et ascendant Verseau, je vous propose une petite vidéo sur vos forces, vous les connaissez certainement, mais bon, de la même manière qu'il y a quatre éléments, et bien vous avez quatre forces fondamentales qui vous constituent. MUSIQUE Et on commence par votre indépendance, c'est votre plus grande force, votre indépendance d'esprit, votre indépendance de, vous voyez, votre liberté d'action, vous êtes quelqu'un qui est essentiellement indépendant, et quand vous vous rendez dépendant de quelque chose ou de quelqu'un, vous êtes mal, ça ne vous plaît pas. Mais en revanche, vous sentir libre est essentiel, c'est aussi essentiel que l'air que vous respirez. Vous avez besoin de sentir que vous n'avez pas de boulet, pas d'attache trop profonde, et que personne ne va venir se mettre en travers de votre route pour vous dire ce que vous devez faire. C'est pour ça que finalement les métiers indépendants vous conviennent beaucoup mieux que tous les métiers où vous allez avoir des comptes à rendre. Parce qu'avoir des comptes à rendre, c'est une contrainte et que votre désir d'indépendance refuse toute, toute contrainte. Alors là, bon, c'est le portrait du Verseau typique, mais vous, bien entendu, il y a des adaptations à faire en fonction de votre ascendant. MUSIQUE Une autre force, c'est votre originalité. Alors vous ne faites jamais rien comme les autres, si vous êtes un vrai Verseau. Ne jamais rien faire comme les autres, ça vous permet de vous distinguer, parce que vous avez peur qu'on ne vous remarque pas, qu'on ne fasse pas attention à vous. Ça vient peut-être de votre enfance, mais en tout cas l'originalité est une façon de vous démarquer, de sortir peut-être d'un anonymat et de montrer une autre facette de vous-même que celle à quoi on s'attend. Vous aimez étonner, vous aimez surprendre, donc bon, c'est par votre originalité que vous allez y arriver. Elle peut s'exprimer aussi, cette originalité, dans une créativité, dans le choix de votre métier, qui peut être quelque chose de spécial. Souvent vous vous spécialisez dans quelque chose et ça fait partie de votre originalité. Ou alors vous pouvez être carrément, comme on dit, un original. C'est-à-dire que vous allez vivre en dehors totalement des codes, des valeurs, enfin de tout ce qu'on appelle le système. MUSIQUE Une de vos autres forces, c'est l'humanité. Vous êtes profondément humain, on trouve beaucoup de travailleurs sociaux dans vos rangs, de gens qui vont s'occuper de l'humain, de l'humanitaire aussi. Vous avez besoin de vous occuper des autres, de les aider, de leur apprendre comment mieux vivre, de leur apprendre à se connaître. Vous êtes un passeur de connaissances, c'est ce qu'on dit du Verseau, et ça s'exprime dans votre volonté de venir en aide aux autres, de leur apprendre à mieux gérer leur existence, à mieux vivre, de leur faire avoir des aides sociales si jamais c'est votre boulot. Enfin, tout ce qui vous permet d'exprimer cette humanité vous plaît, parce que vous avez le sentiment d'être utile de cette manière-là. On dit que le Verseau, c'est vraiment un être solidaire, qui aime tout ce qui est solidarité, fraternité aussi. Bon, tout ça, ça va avec votre profond humanisme. Une autre de vos forces, eh bien c'est l'idéalisme. Mais c'est une force dont il faut un petit peu se méfier, parce que c'est vrai que l'idéalisme fait les grands découvreurs d'idées, les grands inventeurs, bon... mais ça peut aussi vous faire dévier un petit peu de votre route, vous pouvez tomber sur des idéalismes qui deviennent des idéologies, par exemple. Mais bon, vous avez quand même ce côté, moi je trouve que c'est une force, de voir les choses de manière positive, d'essayer de... de trouver dans n'importe quelle situation, même les pires, de trouver quelque chose qui va... comment dire... vous aider à exprimer des idées, un idéal, vous voyez, c'est... comment dire... inhérent à votre personnalité, alors ça peut contribuer à une certaine naïveté, c'est vrai, mais bon, après tout pourquoi pas, la naïveté c'est aussi de la fraîcheur d'une certaine manière. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous la liker, vous vous abonner, et puis si vous voulez en savoir plus sur votre horoscope, vous avez des vidéos mensuelles, des vidéos hebdomadaires, et puis vous pouvez nous poser des questions aussi sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, et enfin si vous voulez des consultations, et bien vous nous écrivez. Sous-titrage ST' 501